Musique Le point de non-retour C'était hier, plage noire de la Caspienne Sur des racines blanchies rejetées par la mer Sur de menus éclats de bambou Nous faisions cuire un tout petit poisson Sa chair rose prenait une couleur de fumée Douze pluies d'automne Coeur au chaud sous la laine Au nord Un fabuleux champignon d'orage montait sur la Crimée Et s'étendait jusqu'à la Chine Ce midi-là La vie était si égarante et bonne Que tu lui as dit Ou plutôt murmuré Va-t'en me perdre Où tu voudras Les vagues ont répondu Tu n'en reviendras pas Très bisonde 1953 Mesdames, Messieurs Bonjour, bienvenue dans ZigZag Café Elisa, vous nous dites qui applaudissait là avec un enthousiasme Eh bien je crois que c'était les élèves du gymnase de Bonchamps, c'est ça ? Champ Blanc D'accord, qui sont venus pour suivre ces dernières étapes consacrées à Nicolas Bouvier Et puis ceux de Kéla vont être très contents de savoir que vous les avez oubliés Elisa Ils sont juste derrière vous, je vous laisse le temps de le faire Merci, tout ça pour dire que cette semaine est donc consacrée à Nicolas Bouvier Que nous avons voulu commencer par un superbe extrait Patricia Platner, vous êtes à côté de nous, réalisatrice, cinéaste, auteure notamment du Hibou et de la baleine C'est une très belle approche, si j'ose dire, de Nicolas Bouvier On aura l'occasion d'en parler tout au cours de l'émission Et puis vous nous présentez le jeune homme qui est à côté de vous Avec plaisir, mais je crois que maintenant tout le monde le connaît Pierre Starobinsky qui est le commissaire, on le rappelle encore une fois, de l'exposition qui est consacrée à Nicolas Bouvier Et qui est notre fidèle guide pour ce troisième parcours dans la vie et l'oeuvre de Nicolas Voilà, peut-être une question à Pierre pour commencer cette émission Parce qu'un certain nombre de téléspectateurs se sont dit Mais il le connaît si bien Nicolas Bouvier, il en parle si bien Il a l'air de tout, d'avoir une sorte de filiation Et on se demandait d'où vous venez cette filiation avec Nicolas Bouvier C'est une vieille histoire que je dois au hasard de la vie En fait, c'est le fait que Nicolas était l'élève de mon père Et qu'avec lui, il a travaillé sur un projet qui était une histoire de la médecine Qui a été édité chez Rencontre Et Nicolas, iconographe, a approché mon père en disant C'était lui qui était sollicité Est-ce que tu ne voudrais pas travailler à ça avec moi ? Et ils ont fait un livre ensemble Et en fait, ces gosses, je les voyais ensemble J'arrivais au salon et voilà Alors, quand vous étiez très jeune, je ne sais pas, entre 5 et 10 ans par exemple Lorsque vous avez vu pour les premières fois Nicolas Bouvier Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Vous voyez l'écrivain ? Vous voyez le photographe ? Vous voyez le voyageur ? Vous voyez un homme un peu étrange, bizarre ? Ah non, je voyais un type sympa qui venait me raconter des histoires magnifiques Et puis surtout à l'époque, je crois que c'est ses fils Qui étaient des petits camarades de bêtises Parce que je crois que j'en ai fait quelques-unes avec Thomas à l'époque Mais je n'avais pas du tout conscience de qui il était C'était un peu le mouvement autour du douze rue de Candol Où j'ai été élevé Qui voulait qu'il y avait ces personnages merveilleux qui défilaient Patricia Plattner, si vous, à votre tour, vous deviez en deux traits Faire le portrait de Nicolas Bouvier Peut-être me dire comment vous l'avez rencontré Qu'est-ce que vous diriez ? Je l'ai rencontré comme adolescente en lisant l'usage du monde À la rue de Candol Et c'était comme ça Donc moi je l'ai connu comme écrivain Que j'admirais beaucoup Et c'est passablement plus tard Quand j'ai entrepris un grand voyage d'une année Duquel par la suite j'ai tiré un livre Que je me suis dit Ah, maintenant peut-être que j'ose lui écrire Parce que j'ai quelque chose à lui donner Donc j'ai vraiment beaucoup hésité avant de faire cet envoi Je lui ai envoyé ce livre qui s'appelle L'âme du cochon Et une semaine plus tard j'avais une réponse de sa main Très aimable, très gentille Avec le livre Le dehors et le dedans Donc ça c'était en 82 Le début d'une belle rencontre Bon, je crois qu'il y a une chose qui a aussi frappé les téléspectateurs Au cours de ces trois jours Mais ça frappait n'importe quelle personne qui rencontrait Nicolas Bouvier C'était son choix des termes et son choix des mots, Elisa Les mots qui étaient très importants Qui étaient vraiment son territoire pour s'exprimer Et c'est d'ailleurs dans un extrait de votre film Le hibou et la baleine Je rappelle qu'on peut le voir dans le cadre de l'exposition qui lui est consacrée Où il s'exprime sur les mots Parfois il s'en sert soit pour exprimer un silence Parfois il s'en sert pour exprimer tout ce qu'il n'arrive pas à dire Quand les gens lui manquent Nicolas Bouvier Il y a des mots pour lesquels j'avais une véritable aversion Que je n'utiliserai jamais Que je n'écrirai jamais Par exemple le mot globule Je vous donne un exemple tout à fait trivial Parce que je trouve qu'il est laid à l'oreille Et puis il prend en compte une réalité qui ne m'intéresse pas du tout Et puis il y a des mots que j'adore Comment on peut aimer une femme Je crois que le mot de la langue française que je préfère C'est le mot fourbu Peut-être parce qu'il exprime des états de très grand bonheur Que j'ai pu connaître dans une extrême fatigue physique Où tout d'un coup tous les barrages sautent Et où le monde vous envahit comme une sorte d'eau bienfaisante Et puis je me souviens aussi Ça c'est une référence littéraire Que la première fois que j'ai probablement lu ce mot C'était Proust décrivant Madame de Guermante Qui monte au galop en escalier Et qualifiant sa poitrine Qui devait un peu balotée de fourbu Alors là il y avait quelque chose à la fois De très érotique et de très mortel Bon ça c'est un mot que j'aime J'ai cette relation avec les mots Pierre ça vous étonne qu'il ait choisi fourbu Globule on peut imaginer mais fourbu Ben non c'est un homme qui a usé son corps Et qui aime ce qui est la fatigue Il aimait s'éprouver Donc fourbu c'est un beau mot effectivement Et puis bon ben les mots Il disait aussi qu'il était le cordonnier des mots Il s'est mis à l'établi Il s'est beaucoup battu avec les mots Pour trouver le mot juste Dans la grande économie des mots qu'il fait dans son écriture Il y a une chose c'est quand même toujours le mot juste Et il regrettait que la langue française n'ait pas les 24 ou 28 000 mots de la langue de Shakespeare Du film dont vous êtes l'auteur Expliquez peut-être aux téléspectateurs quel en est le principe Le principe c'était de ne pas vraiment faire un portrait soit de l'écrivain soit du voyageur justement Mais plutôt de... on a fait une démarche un peu inverse de partir de sa collection d'images De sa collection d'iconographie Parce qu'en fait il en parlait toujours avec beaucoup de passion Et quand il montrait comme ça tous ces diapositives qu'il avait fait dans les bibliothèques du monde entier Les plantes sur les poissons, sur les reptiles, sur les plantes On avait toujours... on avait comme ça l'impression qu'il y avait des images qui revenaient Des images qui l'obsédaient un peu Et en fait c'est un peu comme ça que je l'ai abordé C'était de lui dire parlons un peu de ces thèmes qui reviennent Et puis bon par la suite évidemment comme on a fait... Comme on a réussi à trouver un peu des nouveaux Des choses dont il n'avait peut-être pas parlé auparavant En fait pour boucler le film on a quand même parlé littérature Et on a quand même parlé du voyage Mais il a préféré d'ailleurs appeler cette partie pas le voyage mais l'ailleurs En fait c'est un terme... c'était l'ici et l'ailleurs Le dedans et le dehors plutôt que le voyage S'il avait été avec nous aujourd'hui on lui aurait proposé un sujet C'était puisque vous avez suivi ou peut-être le téléjournal de midi tout à l'heure Qui disait que le plus grand télescope du monde était désormais en fonctionnement du côté du Chili Qu'il avait ramené les premières images Pas encore bien fameuses mais très lointaines de notre univers Je suis persuadé que ça l'aurait enthousiasmé Qu'il aurait certainement eu un commentaire à ce propos D'ailleurs dans le film d'une certaine manière il s'y rend Il s'y rend, il s'y rend à travers la lecture Bon on va y aller SIDERAL Hommage à Vladimir Hollande L'étoile d'Eddington n'avait donc pas menti L'espace s'étend et s'écartèle, peau de chagrin à l'envers Notre cœur en battant nous éloigne de tout Déjà en mailloté d'oubli nous dérivons comme les galaxies Et le froid en passant nous fait grande promesse Du coin de l'œil on se voit disparaître Jusqu'à ce que l'œil lui-même ait disparu Faut-il vraiment s'en aller là Ou même arrosé d'astres le figuet ne reverdit plus Si loin dans un tel creux Comment vous dire Quand nous reverrons-nous À quelle comète tombée du ciel fertile L'avare va-t-il enfin prêter ses chambres vides Genève, juillet 1981 Il y a un très beau poème de préveur Qui s'appelle Démons et merveilles Je crois que, d'ailleurs Cosma en a fait une chanson C'est un peu la vision que je porte sur cette planète Qui est pour moi un véritable cadeau Dont je n'ignore pas du tout Les côtés atroces, injustes, durs C'est vraiment Démons et merveilles Il est évident que les merveilles occupent l'esprit Heureusement, d'ailleurs Un peu plus que les démons Alors moi, je me promène sur cette boule Et j'espère m'y promener encore quelques temps Comme une petite goutte de mercure un peu inquiète Et puis apprendre J'ai eu une vie partagée à moitié Entre la recherche de l'image Qui a été mon métier alimentaire Celui que j'exerce ici Et l'écriture quand les choses souhaitaient être écrites Une des faiblesses de la civilisation dans laquelle on vit C'est un souci d'efficacité qui l'emporte sur tous les autres C'est aussi une crainte de l'échec qui est presque panique Et que je trouve mauvaise Je trouve que l'échec est très formateur Je trouve que prendre des risques Rend la vie Plus longue Et Je déplore qu'ici Les valeurs de travail Aient remplacé les valeurs de présence aux choses La présence aux choses est Évidemment Essentielle Si on veut arriver en fin de parcours En ayant pris bonne connaissance De ce que nos cinq sens nous présentent Et très souvent Par souci de faire On oublie d'être Et être C'est simplement être attentif aux autres Aux feuilles Aux vents Aux chevelures des femmes Aux regards Aux bruits Pierre c'est peut-être Lorsqu'on l'entend comme ça Qu'on se rend compte à quel point Il va manquer Cette voix va manquer Cette façon de raconter va manquer Ben oui Parce que comme on le disait Au tout début de la semaine Penser et dire le monde Comme on le voit C'est hautement subversif Et Nicolas Le décalage qu'il a Entre L'être et le faire Pour lui C'est exactement l'inverse De ce qu'on est en train de vivre Aujourd'hui Dans ce galop De la civilisation zappeuse Alors De trouver ce regard Qui s'arrête Sur l'être Et qui Lui donne préséance Moi je trouve que c'est admirable Mais vous qui êtes un homme jeune Nicolas Bouvier C'est un dinosaure La fin d'une époque Ou vous pensez que Parmi une autre génération On peut trouver aussi Ce goût de l'être Plutôt que Le goût du faire Il y a toujours Quelques exceptions Dans toutes les civilisations Nicolas en est une Et puis peut-être Que dans 200 ans On se rendra compte Qu'il avait raison Moi je pense Qu'il a un regard futuriste Sur L'importance de la personne Avant de Trouver l'importance De la chose Qu'on a à faire Il nous dit Regardez ce qui est Et C'était du reste Une grande critique Qu'il adressait A ce pays Qu'est la Suisse D'être tout le temps Pris dans le faire Dans Il faut produire Montrer Être une vitrine Et lui ça En bon français Ça l'emmerdait Patricia elle est belle Cette image De la goutte de mercure Vous ne trouvez pas Qu'elle lui correspond Magnifiquement Elle est magnifique Homme inquiet Homme sensible Sensible Extrêmement Mais très attentif Extrêmement attentif Aux autres Chaleureux et séducteur Là quand même Dites-nous Oui mais Nicolas Était quelqu'un de Oui de Qui était à l'écoute Des autres Mais qui aimait bien Aussi qu'on soit A son écoute Parce que c'était Un conteur Donc en fait Il aimait bien Aussi qu'on écoute Bien ses histoires Alors l'échange Se faisait C'est pour ça Qu'il a eu Tellement d'amis Je crois que vraiment Il a Il a un fan club Qui est nombreux Parce que c'était Quelqu'un d'extrêmement Généreux De sa personne D'ailleurs c'est une chose Assez frappante Qu'on verra aujourd'hui Puisqu'on vous parlera Tout à l'heure De sa disparition Il est disparu Et on ne sent pas Une énorme tristesse On sent comme Une légèreté De Nicolas Parmi les gens Qui l'ont rencontré Il y a la tristesse Naturellement De plus le revoir De ne pas l'entendre Mais il a laissé Autre chose Que des choses Très pesantes Non ? Dans son souci De légèreté Moi j'ai l'impression Que ce qu'il nous laisse C'est un héritage Où il a de la peine A disparaître Il est tellement présent Même après sa disparition physique Il est tellement présent Autour de nous Et surtout moi Je suis peut-être La personne la moins bien placée Pour parler de ça Mais ayant été plongé Avec lui Jusqu'il y a quelques mois Encore dans ce travail J'ai l'impression Que sa main nous guide encore Mais c'est mon sentiment personnel Oui d'ailleurs Je m'excuse Mais vous nous aviez même dit Qu'il avait en cours Plein de travaux Qu'il devait encore Rendre Des histoires Qu'il devait rapporter Etc Donc c'est comme S'il s'était arrêté Au milieu d'une Presse d'une deuxième vie de récit Qu'est-ce qui va se passer Avec tous ces Il a dû faire des choix Alors bon Personne ne pourra prendre La plume à sa place Ça c'est clair Et personne ne peut dire Nicolas Bouvier Pensez ceci ou cela Aujourd'hui Il y a ce qu'il nous dit Et ce dont on est sûr Et il faut l'écouter Et puis le reste C'est notre sentiment Par rapport à lui Mais il laisse derrière lui Un nombre de personnes Déçues Parce qu'il y avait Des projets De livres d'images Il y avait des projets De livres de textes Il avait promis des textes Sur Saint-Griat Il avait promis un texte Sur sa descente de l'Inde Il voulait écrire encore Sur la Corée Et le Vietam Il avait tellement de projets Que c'était effarant Et quand on voit Où ces projets le menaient Ça donne aussi la vitrine De sa très grande curiosité De sa formidable pensée encyclopédique Il reste les textes quand même Exactement Il reste les textes Et comme Nicolas parlait de risque Et qu'il aimait le risque Et qu'il trouvait le risque Très bien Je crois qu'Alex serait très content De l'entendre aujourd'hui Parce que lui Il a pris sa caméra Et il est parti sur les traces De Nicolas Bouvier Quelque part sur les îles d'Aran Avec le texte bien sûr de Nicolas A une portée de fusil Au nord de ma maison A la fourche de deux chemins creux S'élève une grande chaumière De pierre grise Malgré ses proportions simples Et belles C'est une des demeures Les plus désolantes Que j'ai jamais vue C'est là Que le cinéaste Robert Flaherty Qui avait acheté cette bâtisse Pour le temps du tournage Développait à mesure La pellicule de son film L'homme d'Aran Flaherty Avait eu le plus grand mal A réunir acteurs et figurants Dans ces îles Où l'on croyait Et croit encore A d'innombrables formes De nuisances occultes La caméra pouvait être Une sorte de mauvais oeil On craignait en outre Que femmes et enfants Ne perdent leur religion En travaillant pour un homme Qui ne disait pas ses prières Michael m'avait invité A voir le film Dont il possède une cassette Chez ses parents Deux vieux Translucides Et fins comme l'opaline Installés au coin du feu Dans une pièce D'une austérité Janséniste Quitter la maison de Michael A la nuit tombée Et marcher jusqu'au cimetière Qui borde la baie de Killeni Vue magnifique Sur la mer de Satin noir Et remuant Circulée Entre les tombes Que j'éclairais De ma lampe de poche Couronne de perles Violettes Que j'aime Et qu'on retrouve Comme les couples de Pi D'ici Jusqu'à l'Oural Il y avait effectivement Quelques sépultures Groupées Dans un petit lopin A l'écart J'ai lu les inscriptions Tous Des marins Perdus en mer Mais rien n'indique Que l'alcool y soit Pour quelque chose Trou dans la tempête Il y a ce soir Un vol pour Galway J'ai fait mon sac Dit adieu à mes hôtes Et à la route De Kilronan L'épicerie Était pour la première fois Ouverte L'épicière est apparue Alerte, tavelée Frisottée Les yeux paires Et mobiles Elle avait une petite croix Faites avec de la suie Sur le front Et m'a émeublement dit En guise de bonjour Ashes To ashes And dust To dust La cendre Retourne à la cendre La poussière A la poussière Réaction C'est beau texte La réaction Il faudrait pouvoir S'arrêter là Quand le poète parle C'est tellement difficile De reprendre après C'est incroyable Mais là le poète est vivant Il est vivant dans le texte Il est vivant dans l'évocation d'Alex Il est vivant dans les images Il donne le goût de la vie Il donne le goût de la vie Et puis il la met toujours en perspective Il voyage dans les cimetières Il nous rappelle que Ashes to ashes Dust to dust On n'est rien On est là pour un temps Le monde nous prête ses couleurs Comme il disait Et puis comme une eau se retire Ben voilà J'entends Il avait perçu tout ça Et il avait perçu Qu'entre deux Il citait aussi Olan tout le temps Tout ce qui ne tremble pas Ne l'intéressait pas Il voulait qu'il y ait Ce tremblement dans la vie Et cette fragilité Et il en était très conscient Et vous disiez tout à l'heure A propos de la mort Qu'il se voyait disparaître Et c'est bien ce qu'il disait Lorsqu'il essayait d'évoquer Ce moment là Tout à fait D'ailleurs c'est toujours dans votre film Qu'il s'exprime de la mort D'abord fasciné en Asie Par ce qu'elle représente Soit quelque chose de banal Soit quelque chose de gay Et puis il se tenait toujours A son retour ici en Suisse Comment est-ce que nous Nous vivons Nous occidentaux Nous vivons la mort Parfois d'une façon très mal à l'aise Il y a une autre leçon de l'Asie Qu'on ramène dans ses bagages C'est un apprentissage de la mort En Asie la mort n'est jamais cachée Les enterrements sont des cérémonies Très bruyantes On meurt encore pour un rien Les enfants meurent comme des mouches Il y a cette présence continuelle Qui donne d'ailleurs à la vie Son juste poids Parce que les solides ont une ombre Et ici en Occident Ce que je n'aime pas C'est cette façon d'occulter la mort Les fourgons mortuaires font moins de bruit Que des ambulances Les croque-morts sont silencieux Le seul geste rituel qui reste Et qui me touche encore Ce sont les inconnus Qui soulèvent leur chapeau Dans la rue Au passage d'un convoi funéraire Mais dans les hôpitaux On chasse les mourants Les moribonds de chambre en chambre Et en général ils finissent Dans un petit coin de couloir Ça pour moi c'est un désastre C'est une non-vie Alors il y a en Asie Cette présence continuelle Cette menace continuelle Et cet apprentissage Car c'en est un finalement L'Asie vous apprend à disparaître Et le voyage apprend aussi à disparaître Avec cette espèce d'amincissement D'amaigrissement qu'il apporte Et de transparence Et vous savez Il y a de très très jolies histoires bouddhiques Par exemple de vieux peintres chinois Qui ont travaillé dix ans À un tableau, à un paysage Et puis un jour Ils jugent que c'est terminé Ils roulent leur pinceau Dans le petit étui Ils le passent à leur ceinture Ils entrent dans leur tableau Et puis on ne les revoit plus jamais Ça c'est un type de disparition Disons que je dirais bouddhique Alors il y a dans Cet esprit bouddhique Qui couvre quand même Une immense partie de l'Asie jaune Et un tout petit peu de l'Inde Cet apprentissage de la disparition Quelle belle image Patricia Quelles sont les dernières images Que vous avez de Bouvier La dernière rencontre La dernière rencontre Il était déjà bien malade Mais il y avait sur la table Des photos que Jean-Mort avait prises De lui Et les photos étaient vraiment magnifiques Extraordinaire Je lui ai dit Mais elles sont très très belles Ces photos On dirait vraiment que la Chine T'a rattrapé Parce qu'il a l'air D'un vieux Bon Chinois Perdu sur une steppe Il a sa cigarette au bec Avec une fumée Comme ça Avec une casquette sur la tête Il a les yeux tout bridés Vraiment Il avait une bonne tête Mais bon Il était quand même Bien sûr Et Pierre Vous les dernières images Les dernières rencontres Moi je l'ai aussi accompagné Jusqu'au bout de la maladie Donc j'ai ces images là Mais pour moi Ce que je garde Comme moment lumineux C'était au mois de juin L'année dernière Il revenait du Japon Il était parti avec Eliane Et il avait l'impression Enfin j'avais l'impression Qu'il me disait Tu sais je me suis peut-être trompé Au Japon On peut encore retrouver Ce que j'ai vu Et puis on est parti On est allé au bord du lac Du côté de Villeneuve Sur les hauts de Villeneuve On avait ce lac très vertical devant nous Et il est parti Dans un moment de réflexion Sur tous ses projets Tout ce qu'il avait envie De dire encore Et ce qui était important Et c'est là où j'ai mesuré Tout ce qu'il avait sur l'établi Et moi c'est cette image De l'homme qui malade Se sachant condamné Est encore devant un paysage merveilleux Quelqu'un qui a envie de raconter Et là on a vu le conteur Dans toute sa splendeur L'histoire du peintre Qui roule ses pinceaux Et qui disparaît dans sa toile Ben voilà C'est magique D'une certaine manière Devant ce paysage lacustre là Il vous passait pas le flambeau Ou il passait le flambeau A d'autres gens Ou il disait Mais maintenant à votre tour Prenez la route Alors il le dit universellement Il le dit pas Enfin vous particulièrement Mais Il le dit universellement A tous ceux qui prêtent Une attention serrée A ce qu'il écrit Si on porte un regard aigu Il nous invite à partir Mais il nous invite pas forcément A partir dans un voyage De 10 000 kilomètres Ou de plus Il nous demande pas D'aller en Asie Pour redécouvrir une vérité Je crois que c'est plus Quelque chose Qui a une découverte de soi Elisabeth C'est un vaste sujet Il nous a laissé Je pense Un certain Plaisir à l'humour De façon générale Un certain plaisir à l'humour Et à l'humour noir en particulier Un goût certain De l'histoire et du voyage Et puis une certaine curiosité Enfin je pense Une curiosité pour des choses Qui nous échappent complètement Des choses qui sont très loin Ou qui ont l'air très loin de nous Et il nous a toujours appris Depuis tout petit A justement s'intéresser à ces choses là Qui nous paraissent tout à fait lointaines Et je pense que c'est avant tout Une certaine idée de la curiosité Une certaine ouverture Qui nous a laissé Après savoir si on en a fait quelque chose C'est une autre question Mais je dirais que pour moi C'est surtout ça Moi je dirais qu'il a été un excellent professeur De libre pensée C'est à dire que c'était un homme C'était un individualiste C'est quelqu'un qui n'aimait pas Les groupes Alors il aimait bien la communauté Il aimait bien se trouver Avec des amis Mais c'était un homme Qui tenait beaucoup à sa solitude Qui tenait beaucoup à son indépendance Et je me sens moi en tout cas dépositaire D'un héritage qui va vraiment dans ce sens là C'est à dire de franc-tireur Je pense qu'il a toujours été Jusqu'à la fin de sa vie Un franc-tireur Quelqu'un de libre Qui n'a jamais voulu entrer Dans une doxa quelconque Dans un mouvement de masse quelconque Il a fait partie du groupe Dalton par exemple Mais tout en gardant une très grande indépendance Du reste il s'est souvent Non pas souvent Mais quelquefois disputé Avec ses membres Lorsqu'il n'était pas d'accord Sur tel ou tel point Il détestait les coteries Les cabales Qu'on rencontre partout On assemble des êtres humains Donc il vaut mieux rester seul Et comme ça on est sûr de les éviter Cet homme indépendant C'est celui que vous aviez rencontré Caractéristique Nicolas était quelqu'un de très indépendant C'est vrai que l'imaginant Discourir ou discuter dans le groupe Dalton Qui était tout de même un groupe littéraire Qui a joué un rôle important Et un peu contestataire Mais il devait être mieux encore En sandales et dans la poussière Oui mais aussi par le fait Qu'il aimait différentes choses C'était pas quelqu'un Qui était intéressé que par la littérature Mais il aimait la photo Il aimait la musique Il aimait les gens Il aimait les voyages Il avait un esprit large Donc en fait Mais indépendant Il a réussi à bouger comme ça Autre témoignage Alors je ne sais pas si pendant votre tournage Il vous a fait beaucoup de compliments Mais nous avons voulu savoir Si Eliane en 40 ans de vie commune avec Olivier En avait reçu Quelques beaux compliments qu'il vous ait fait Alors là C'est très difficile de répondre Parce que Nicolas n'était pas un homme à compliments Je crois que Ce qu'il préférait chez moi C'était mes silences Mais des silences d'approbation Donc On était d'accord On n'avait pas besoin de se dire les choses tellement Quelles étaient ses peurs dans la vie ? Alors ses peurs ça C'est très difficile à dire Ses angoisses ? Il n'y avait pas l'angoisse de la mort Parce que la manière dont il a disparu S'est passé de manière Admirable et sereine Et sans angoisse Ses principales peurs C'était De ne plus pouvoir écrire Ça c'était l'angoisse fondamentale Ça lui est arrivé ? Mais il le croyait par moments Et puis quelques semaines après Il se remettait à écrire Donc Il n'était plus stérile Mais il avait l'impression Qu'il n'avait plus rien à dire Et qu'il aurait tant de choses à dire Mais il ne savait plus comment les Comment les dire Ça c'était sa peur fondamentale À part ça il n'y en avait pas Si vous deviez Je sais que c'est un peu difficile Mais résumer cette union A un mot Puisqu'il aimait les mots Ce serait lequel ? L'harmonie En dépit de toutes les difficultés Qu'on a pu avoir en 40 ans d'existence Vous pouvez bien l'imaginer Mais je crois que tout ça Ce à quoi nous tendions tous les deux C'était à l'harmonie À la sérénité Alors on s'est demandé à notre tour De quelle manière on pourrait Ou comment est-ce qu'on aurait Symbolisé ou salué En levant le chapeau Mais nous n'en avions pas Salué le départ de Nicolas Bouvier Et puis on s'est dit Qu'en tout cas en musique Et vous l'avez appris dès lundi Il y avait toujours cette recherche Cette démarche vers l'Est Vers le nœud du Pamir Vers les Tziganes Alors nous avons repris un extrait D'une émission qui s'intitule Le Violent et l'Exil C'est un bon titre pour lui Et c'est une rencontre Tout à fait extraordinaire Entre Maxime Wengerhoff Le grand Maxime Wengerhoff Et puis des Tziganes Qui sont là Avec la guitare Maybe Tell Regardez Hommage C'est pour vous Nicolas Le grand Maxime Wengerhoff Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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